Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui on va parler des premiers ligues du chapitre 1052 de One Piece, j'ai acheté en plus un nouveau micro donc on devra avoir une qualité sonore un peu supérieure à la moyenne les gars, c'est grâce à vous, c'est grâce à tous vos abonnements, on est bientôt aux 30 000 abonnés donc s'il vous plaît essayez de faire de moi un numéro aujourd'hui et donnez moi les 30 000 abonnés, si 200 personnes, un peu plus parce que je ne suis pas hyper fort en maths, s'abonnent sur cette vidéo, on atteint enfin les 30 000 et je me dis mais qu'est-ce qu'on va faire pour ces 30 000 abonnés ? Je vous laisse le choix, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez une grosse FAQ, vous posez l'intégralité de vos questions et j'y réponds ou alors on se fait un gros live, un gros live sa mère des 30 000 abonnés avec tous les potos, on essaie d'inviter tout le monde et on essaie de faire un truc majestueux pendant 2-3 heures à vous de me dire les gars ce que vous préférez, c'est à vous de voir, avant ça, petites annonces vite fait, des petits trucs à vous raconter les gars tranquillou, tranquillou bilou, le 20 juin je devrais être en live avec Rio Sensei, je suis régulièrement en live d'ailleurs sur sa chaîne Rio Sensei, Prime sur Youtube, en fait je suis en live sur sa chaîne Twitch à peu près toutes les deux semaines et il y a les redifs, donc allez sur Rio Sensei Prime, on échange sur pas mal de choses au niveau des Mugiwara, au niveau de Nigashima, au niveau de la suite de Nigashima, au niveau des Shichibukai, des Empereurs etc, on échange pas mal dessus donc n'hésitez pas à aller faire un coucou là-bas et pour ceux qui viennent, enfin qui m'ont découvert sur la chaîne de Rio Sensei, bienvenue à vous sur la chaîne, on va parler de One Piece, de pas mal de choses, alors je raconte pas mal de conneries souvent mais des fois ça tombe tout juste, notamment en ce qui concerne Big Mom, content de vous retrouver les gars, gros chapitre 1052 qui nous attend parce que voilà, on aura pas de chapitre la semaine prochaine, Oda a sorti trois chapitres et on savait que ça allait très certainement à la fin de ce troisième qu'on allait avoir un gros truc et le liqueur le dit, on aura une grosse annonce, on aura un gros retournement de situation à la fin de ce chapitre 1052, mais si on remonte un petit peu le temps au niveau des spoils, les premières informations ont commencé à tomber à partir de samedi où on a eu une première info comme quoi il y aurait Uranus dans le chapitre, info un peu trop croustillante, un peu trop tôt dans la semaine, tu connais mon gars, on s'est pas léché piégé, on a pas fait de vidéo, on a dit on va attendre, white and see pour voir vraiment ce qui se passe, et effectivement, on a plus trop eu de nouvelles à propos de ça, et l'info qui est venue après, c'est ouais, on va avoir des nouvelles de Zoro, évidemment qu'on va très certainement avoir des nouvelles de Zoro, c'est ce qu'on attend depuis longtemps, c'est peut-être la dernière intrigue non résolue de cette bataille de Nigashima, pas plus de nouvelles par rapport à ça, et on va pas épiloguer sur ces spoils qui sortent bien trop tôt pour nous dire la vérité, l'ascenseur prend le mensonge, la vérité prend l'escalier, tu pourras le noter directement sur ta fiche de lecture, pour avoir ton bac de Terminal L, même si le bac est déjà passé, pense à l'année prochaine, coffre mon gars, les infos L qui sont plus fiables concernent notamment le chapitre, apparemment c'est un chapitre qui va se centrer autour de la réunion des Mugiwara et de Yamato, chacun va y aller de sa petite phrase, de sa petite anecdote, de son petit chemin avec Yamato, un des indices qu'il nous est donné c'est Brook et Sanji, il va très certainement y avoir des choses un peu humoristiques à propos de ces deux personnages, vous vous en doutez bien, c'est pas l'information la plus importante, et l'information qui nous est donnée par la suite, c'est que le soleil va également se lever, l'aude de Nigashima, l'aude, l'aube de Nigashima, donc voilà on est hyper content, c'est la fin de Wano, l'aube va se lever directement sur ce pays, donc très certainement qu'on aura des phrases de narrateurs nous disant que le pays est libéré, pas ce beau gosse, Momonosuke, hyper bien designé, y'a rien à dire, mais nous voilà, y'a rien de croustillé, on se mette sous la dent, super le soleil qui se lève, moi je dis pas One Piece pour avoir des soleils qui se lèvent mon gars, la suite arrive. Déjà, on a le leak du magazine, d'habitude j'y prête pas trop attention parce que ça dit pas grand chose, mais cette fois ça va nous aider à comprendre le dernier indice que je vais vous donner, puisque le leak du magazine dit que la bataille de Wano est finie, Luffy va, trois petits points, donc c'est Luffy qui va très certainement faire une action, est-ce que c'est cette action-là, ce retournement de situation-là qui nous est leaké par le leaker ? Très certainement. C'est quelque chose qui va faire beaucoup parler, d'après ce qu'il dit, et donc ça serait peut-être un choix de Luffy. J'espère, entre guillemets, que le choix de Luffy c'est de dire que Yamato ne vient pas dans l'équipage, mais à mon avis c'est pas assez croustillant pour que le leaker nous dit que c'est un truc sur lequel on va débattre, parce que bien sûr la semaine après, on a une pause. Donc, c'est très certainement quelque chose qui va se passer en dehors du monde, ou alors l'auteur n'aurait pas dit, enfin c'est très certainement pas quelque chose qui va se passer autour du monde, puisque l'auteur n'aurait pas dit ça à propos de Luffy. Beaucoup, je sais, pensent au retour de Kaido et de Big Mom, et j'ai juste une chose à dire, c'est que moi j'aimerais bien être, ne serait-ce qu'une journée, dans votre tête, ceux qui pensent encore que Big Mom et Kaido vont venir, juste pour voir la manière dont vous voyez le tour autour du monde, ça doit être vraiment génial de voir le monde d'une manière aussi féerique, d'une manière aussi extraordinaire et aussi éloignée de la vérité, et moi j'aimerais bien, juste une journée, c'est comme aller à Disney, c'est comme faire des trucs, partagez un petit peu votre avis et moi aussi croire que peut-être, potentiellement, Kaido viendrait la semaine prochaine. Kaido, et finito. Que va faire Luffy ? Est-ce que le magazine s'est un peu précipité en mettant cette phrase-là, parce que les phrases généralement qui sont leakées dans le magazine sont des phrases qui n'apportent pas grand-chose, mis à part monter la hype. Une autre info d'un liqueur a dit, « Quelle note donneriez-vous à ce chapitre pour les lecteurs qui pensent que Wano est fini ? » Le liqueur a répondu, « Ils vont détester ce chapitre. » Autrement dit, devrait y avoir un ultime retournement de situation sur Wano à propos de ce chapitre. Est-ce que c'est lié au Rio Poneglyph ? On n'a toujours pas le Rio Poneglyph qui nous permettrait d'avancer dans l'équipage. Est-ce que c'est lié à Zoro ? Peut-être que Zoro va y passer finalement. Ça serait bien que Zoro meurt, je vous l'ai expliqué un nombre incalculable deux fois, mais bon, tout le monde me dit, « Non, tu as tort, tu as tort, tu as tort ! » Je sais, mais dans la vie, il faut prendre des risques. Un grand pirate a dit, « Les hommes ne cesseront jamais de rêver. » À partir de quand vous avez arrêté de cesser de rêver, les gars ? J'ai parlé très vite. J'ai des nouvelles informations qui viennent de tomber, je venais de finir la vidéo, puis je me suis pointé directement sur Twitter pour voir si on n'avait pas quelques informations en plus concernant la fin de ce chapitre qui devait être normalement mémorable. Et on a des nouvelles infos concernant la fin. Deux infos différentes et qui devraient normalement se rejoindre. Normalement, si tu es fan de Zoro ou si tu es fan d'épée, tu devrais absolument kiffer ce chapitre. Donc il va se passer quelque chose avec le personnage de Zoro Roronois. On ne sait pas encore ce que c'est. Je ne sais pas si c'est lié au monde des morts et si on va avoir finalement ce Zoro au monde des morts. Mais en tout cas, on va avoir un chapitre très intéressant si tu es fan de Zoro. Et c'est couplé à une information comme quoi on aurait des informations à propos des amiraux. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme lien entre Zoro et les amiraux à ce moment-là directement de One Piece ? Est-ce que le troisième amiral n'est pas finalement une personne de la famille de Zoro ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un Buster Co ? Est-ce que Zoro va se réveiller et va un petit peu sabrer peut-être en finale contre les amiraux ? Qu'est-ce qui va se passer entre ces personnages ? On a également une hélice qui bombarde quelque chose. Est-ce que ce n'est pas un nouveau Buster Coal ? Un Buster Coal aérien. Il y aura très certainement un bombardement de l'île de Wano. Je ne sais pas pourquoi sinon on aurait mis cette image-là. Je ne sais pas ce que vous avez traduit comme information. Mais en tout cas, c'est ce que ça me donne comme idée. Les amiraux, très certainement Zoro en fin de chapitre. Est-ce que finalement, on n'a pas une déstructuration encore d'un nouveau groupe de One Piece ? Souvenez-vous, entre l'acte 2 et l'acte 3, on a eu les Shichibukai qui ont été démantelés parce que la marine possède une arme qui a fait qu'ils n'ont plus besoin des Shichibukai. Peut-être que la marine a démantelé maintenant les amiraux. C'est peut-être ça aussi la nouvelle information qu'on a par rapport à ça. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui se pend directement sur l'île ou Fujitora ou l'autre pour leur dire que les amiraux, c'est fini, que maintenant les 5 doyens n'ont plus du tout besoin de la marine et qu'ils ont cette nouvelle arme. Voilà, pour toutes les informations, si tu as une idée sur le dernier cataclysme qui pourrait nous faire parler durant 2 semaines, puisqu'on n'aura pas de chapitre pendant 2 semaines, n'hésitez pas directement à le dire en commentaire. J'aimerais bien qu'on ait des avancées sur Barbe Noire, j'aimerais bien qu'on ait des avancées sur Shanks, j'aimerais bien avoir des avancées sur le gouvernement qui est devenu Sabo, est-ce que le gouvernement va bouger ? Ou alors peut-être que la phrase de Luffy qui va retourner à Internet, c'est l'ordre de la séparation des Mugiwara pour directement aller voir chaque faction et se préparer à la bataille finale. Je sais que beaucoup m'ont insulté par rapport à cette chose-là, je le prends en compte, mais je pense que potentiellement ça peut se passer. Au niveau de narration, ça pourrait être intéressant, au niveau de la suite, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, nous ne nous privons de rien, espérons le meilleur et le plus surprenant pour la suite. Je n'ai pas envie d'avoir des choses telles que le parallélisme qu'on nous vend depuis des années, comme quoi l'équipage irait encore sauver Sabo comme on a sauvé Ace. Non, je veux être surpris. Et nous devrions être surpris par Eichiro Oda. Voilà, voilà les gars, pour cette vidéo, on aura très certainement d'autres nouvelles demain, donc une nouvelle vidéo. Et puis je crois que ce soir, en plus, il y a des infos One Piece qui vont trouver à propos du live, donc je ferai peut-être une vidéo dans la foulée ce soir, deux vidéos dans la soirée. Bim bam boum, quoi. Salam alaikum. Allez, ciao. Bye bye. C'est mon nouveau micro. Il y a des chers, moi. Rob. Sous-titrage ST' 501